Trois deuxièmes positions au week-end dernier n'étaient pas de la finale, donc on devra assurément coller des bonnes positions pour être du groupe de 6. 8 secondes, c'est un peu vite. 4, 3, 2, 1. Oh, ça va être serré pour Mathieu Lemelin. Mais ça semble bon, le Duc devrait appeler un bon départ. Alors, c'est Lemelin qui sort du virage en premier, suivi de Donald, le Duc, alors que Daniel Lemont semble avoir des difficultés et presque immobilisé dans le virage. Alors, c'est Voyer qui est troisième. Le Duc s'est protégé au départ, on l'a vu décéléré afin de s'assurer d'une paix copie de pénalité qui aurait pu être excessivement coûteuse. Et là, il est à la chasse à Lemelin alors qu'on entre dans le virage numéro 2. On confirme que c'est bon au départ du côté de Mathieu Lemelin. Donc, bagarre entre le 7 et le 48. Oh, Donald, le Duc qui talonne le bonheur. Et le Duc, il vient se positionner. On est maintenant compte à compte. Et c'est fait, il a pris une légère avance sur Mathieu Lemelin. Course capitale pour le Duc dans la course au championnat. Mais on était encore compte à compte. Mais là, le Duc dans le virage s'est soulevé, mais a pris plusieurs longs ans d'avance sur Mathieu Lemelin. Les deux embarcations dans le virage ont cogné certaines vagues. On l'a vu, le Duc à l'entrée, il a légèrement se soulevé. On devra être vigilant, surtout dans ce virage-là, les deux qu'on amorce en ce moment. On voit quelques moutons dans ce virage, un peu comme ce fil an passé, lors de la dernière journée. Et là, le Duc accentue son avance en tête avec le Canemba. Le gagnant à Valleyfield cette année, gagnant l'an passé ici. Et à seulement 5 points de la tête du classement. Voyez, 3e et Daniel Lemont, qui a eu des difficultés dans le virage, ça va moins bien, qui a été en 4e, suivi de David Métivier et de Stéphanie Le Duc. Et là, l'avance semble insurmontable. Il est surmontable à ce moment-ci, là, pour Donald Le Duc, qui creuse l'écart. Après une bonne priorité, lui, il serait parfait en ce moment. Et il a très bien piloté, c'est assuré de ne pas avancer le départ, sachant que la machine, là, pour aller chercher le meneur dans cette course. Il ne s'en est jamais caché. Les eaux tumultueuses, les vagues, le vent, ça ne le ferait pas. Une embarcation robuste. Et il a fait sa marque de commerce avec des départs à l'extérieur, où souvent les eaux sont moins calmes qu'à l'intérieur. Et là, il nous l'a démontré encore une fois, là. Bon pilotage de la part de Donald Le Duc. Donc, Le Duc qui tient le bord en tête. Cannonball. Il est au quatrième tour de piste. Et là, ça se soulève de l'autre côté. On voit le ponton gauche, là, qui bondit sur les vagues. Et Donald a toujours dit qu'il aimait les conditions difficiles, qu'il y avait un bon bateau pour des conditions avec des vagues plus importantes. Dernier tour de piste pour le Cannonball. Mathieu Lemelin, toujours deuxième. Et Daniel Lemont, maintenant, troisième. Il est là devant Saint-Jean-Sébastien Boyer. Lui, est-ce qu'il a des chances de se qualifier, possiblement, avec une première hier. Alors, Donald Le Duc vient d'avancer Stéphanie Le Duc. Un demi-parcours. Il semble que Lemelin va terminer deuxième. Vous devez quand même bien le placer dans la course pour la troisième place. Crochet de Médicier. Le garage d'or qui a été mobilisé. Attention, là, le virage. Et l'appui redémarré. Voici Donald Le Duc qui confirme sa victoire dans sa troisième qualification. Deuxième, Mathieu Lemelin. Stéphanie Le Duc qui a encore un tour à faire. Tout comme le CS 43. Et Daniel Lemont va finir quatrième suivi de Jean-Sébastien Boyer. Alors, Le Duc qui rajoute toujours un peu de pression sur Dominique Maisonneuve. Lui, parfait jusqu'à présent. Avec trois victoires. Donc, il s'assure du corridor intérieur à la ville finale. Et on a hâte de voir la Maisonneuve dans son groupe. Voir comment est-ce qu'il va répondre à la performance de Donald Le Duc. On verra dans la prochaine course Dominique Maisonneuve. Mais à l'intérieur de lui, ce ne sera nul autre que Bobby King. Donc, rien de gagné pour... Merci.